Salut c'est Alex Zondor et bienvenue dans Star Warsology, l'émission qui parle de Star Wars et son univers. Oh ! Une nouvelle vidéo sur Star Wars épisode 9 ! Ne parle pas de ces filles ! Et on parle de Star Wars Legend. D'accord. Récemment, face à la montée de Star Wars au cinéma, je me suis replongé dans les romans de l'univers Legend. Parce qu'il manquait certains romans que je n'avais pas encore finis. Du coup, j'ai lu la diologie de Timothy Zahn. On va commencer par Allégeance. Ensuite, Chois Décisif. Pour commencer, qui est Timothy Zahn ? Timothy Zahn est un auteur fondateur de l'univers étendu Star Wars qu'on connaît aujourd'hui. En 1991, il lance sa trilogie La Croise d'Artes du Jedi-Fou. A commencer par L'Héritier de l'Empire. Ensuite, suivi par La Bataille du Jedi. Et pour terminer par L'Ultime Commandement. Ces romans ont le droit à une adaptation en comics dans les années 90. Face au succès de l'univers étendu, Timothy Zahn revient sur ces personnages en créant une diologie. C'est alors qu'il crée l'une des meilleures romances amoureuses de tout l'univers Star Wars. Sous-titrage ST' 501. ça c'est la faute de jiji abraham ça parce que on s'en fout de son luke walker armique qui a copicolé de ben kenobi et de vieux yoda enfin ce n'est que mon avis d'un certain point de vue donc ce que je t'ai dit était vrai mais d'un certain point de vue pour revenir à cette duologie elle se situe durant le durant la trilogie originale en fait timothy zen a réussi à réintroduire les personnages qu'il a créé lui même dans sa trilogie qui faisait suite au retour jedi qui se passe cinq ans après le retour du jeu elle a réussi à restituer ces personnages qu'il a créé mais à les intégrer dans la trilogie originale donc cette histoire se situe entre l'épisode 4 et l'épisode 5 j'ai l'impression que ça a l'air un peu confus ce que je dis ce qui dans ce récit c'est que timothy zen arrive à restituer l'état d'esprit des personnages durant cette période c'est à dire qu'on a un luke qui n'est pas encore un jedi confirmé c'est pas encore un c'est pas encore le leader de l'escadron rogue qu'on connaît qu'on a au début de l'épisode contre attaque il n'est pas encore ce niveau là tout ce qu'il a de la force un sabre laser et on a un an solo qui s'est pas encore engagé dans la rébellion c'est pas encore un général de l'alliance rebelle comme on peut voir au début de l'ampagne contre attaque justement et leia elle vient de elle vient juste de perdre la planète alderan il y a aussi une relation qui naît entre entre an solo et leia on voit qu'ils se rapprochent les deux ça c'est vraiment très intéressant il y a aussi un autre point de vue intéressant c'est qu'il y a le point de vue de mara jade alors quant à lu les anciens romans l'hiver étendu c'est que mara jade c'était ça a été la la main de l'empereur en fait c'était une espionne de l'empereur sauf que elle n'était pas comme dark vador elle avait juste quelques notions de la force mais c'était ni côté obscur ni côté lumineux juste un petit peu l'empereur l'a enlevé à ses parents et a donné quelques notions du coup la façon dont elle voit l'empire en fait elle les voit pas comme les méchants de la galaxie elle pense qu'elle est là pour rétablir l'ordre comme ça je veux dire bon j'avoue à la lecture du premier roman j'avais un peu de mal à accrocher personnellement parce qu'il ya aussi d'autres personnages de nouveaux personnages s'agit de 5 stormtroopers qui sont des stormtroopers renégats dis moi pas que tu croyais que fin c'était le seul stormtrooper renégats quand même tu croyais peut-être que star wars episode 7 c'était une révolution vous êtes sérieux sur des stormtroopers déserteurs en fait ils ont refusé d'obéir à un ordre c'était d'exécuter des civils et du coup il ya un agent de la bci bureau de sécurité impériale les interroger et il ya un accident le gain est mort du coup les grilles sont en fuite mais sur les planètes dans lesquelles ils vont ils essaient de rétablir l'ordre ils essaient de parce qu'ils sont pas engagés pour ça à la base ils sont engagés dans l'empire c'est pour aider les citoyens au début j'avais un peu de mal avec ce truc là et à partir du moment où les stormtroopers déserteurs ils rencontrent mara jade là ça devient intéressant parce que mara elle a besoin d'eux pour réussir sa mission elle est toute seule elle n'est pas comme dark vador dark vador il a ses troupes de l'assassinant unième et quand mara rencontre ces stormtroopers qui sont appelés la main du jugement une confrontation entre elle et dark vador et mara elle sort un truc à dark vador si vous vous avez droit à l'assassinant unième pourquoi moi j'aurais pas droit à la main du jugement et attention spoiler dans le deuxième le deuxième roman choix décisif qui est un peu plus épais l'endroit introduction d'un personnage très connu de l'univers étendu un personnage qui a eu droit récemment une reconnaissance dans l'univers canon de disney grâce à la série star wars rebels il s'agit du grand miral strône alors dans la période du roman il n'est pas encore amiral il est commandant c'est le commandant strône et je pense que timothian avait prévu de faire une suite à ce roman pour nous montrer quand ce trône devient amiral et on sait qu'on aura à la cité à cet événement mais suite au à la disney on ne saura jamais mais comme le personnage de strône a été réintroduit a été récanonisé dans l'univers disney timothian a écrit deux romans sur ce personnage pour le moment par même qu'il y aura une trilogie je vais lire ces romans pas parce que c'est disney et parce que c'est timothian qui les a écrit donc je me dois de les lire n'est ce pas monsieur mickey nous avons trouvé le monsieur mais il n'est pas encore un signe de la liste de ballons allez-y, laissez nous voir Oh, oh.